Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petit replay commenté en T-34-3 piloté par Smarties et aujourd'hui on va aborder, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, le matchpacking préférentiel quel est le meilleur premium à choisir avec un MM préférentiel bon pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est le MM préférentiel, c'est à dire qu'en gros ton char tier 8, tier 7 ou tier 6 etc. ne tombera jamais contre 2 tiers au dessus de lui donc en tier 8 par exemple on tombera maximum contre du tier 9 et ça c'est assez intéressant alors bien sûr les stats du char sont un peu moins bonnes qu'un tier 8 normal entre guillemets mais ça devient assez intéressant puisque quand même ça fait pas mal de crédit et ça garantit des games qui sont plutôt faciles à carry puisqu'en effet ici sur la ville et bien il y a quand même pas mal de tiers 7, quelques tiers 8 bien sûr mais ça reste pas trop mal on voit directement que Smarties prend l'avantage du MM pour aller directement pousser le middle map en spotant pas mal de monde donc c'est plutôt intéressant mais aujourd'hui on va justement parler de ces chars AMM préférentiels il en reste quelques-uns, bien sûr beaucoup ont été enlevés du magasin par Wargaming mais quelques-uns subsistent donc quel est le meilleur choix que l'on peut faire avec ces chars ? on va en parler aujourd'hui donc premièrement il faut savoir qu'il reste globalement seulement le 112 je crois le Super Pershing l'IS6 en tier 8 donc je parlerai que du tier 8 pour faire des crédits parce que c'est plus intéressant même si le tier 7 peut être un peu intéressant mais il ne reste plus trop aussi donc entre ces trois chars lequel est le plus intéressant au final ça dépend vraiment déjà du style de jeu et aussi de l'équipage que vous voulez former parce que forcément vous allez aussi choisir un char premium en fonction de l'équipage que vous voulez mettre dessus, que vous voulez entraîner dessus parce que c'est aussi ça l'avantage d'un char premium c'est que ça fait beaucoup de crédit mais ça permet aussi facilement d'entraîner un bon crew donc ça peut être super super intéressant globalement le 112 est bon assez bof le Super Pershing a reçu un bof dernièrement mais ça reste un char pas très bon et l'IS6 bon il a une pénétration qui est vraiment très compliquée globalement ce que vous allez retrouver sur ces chars à matchmaking préférentiel c'est une pénétration qui est pas très bonne puisqu'en effet on tombera que contre du tier 9 maximum ici on peut voir que Smarties emporte quelques hits forcément parce que le 34-3 a combien de pénétration ? je re-check ça, 186, ce qui pour un tier 8 c'est très peu on peine pas un IS3 de face à moi d'avoir vraiment un beau rôle de pénétration donc c'est pas la folie, Light est un peu meilleur mais globalement si on compare le 34-3 au Garde qui est aussi un char premium de tier 8 mais lui qui n'a pas de matchmaking préférentiel et bien il y a une petite différence de DPM puisque le Garde a 1877 contre 1821 pour le T-34-3 on a déjà une grosse différence de pénétration forcément puisque le Garde a quasiment 32 pénétrations de plus pour l'obus normal, l'obus AP et après globalement la dispersion est meilleure sur le Garde au niveau du comment ça vise en mouvement c'est pareil donc globalement les stats sont meilleures sur le Garde mais forcément comme je vous l'ai dit les stats sont moins bonnes sur ce char T-34-3 puisque c'est un char à matchmaking préférentiel et ce sera toujours globalement la même chose je pense que vous avez compris un petit peu l'idée donc voilà, mon choix pour moi ça bien sûr se décide par rapport aux équipages que vous voulez entraîner mais ça irait plus sur le 112 je le trouve plutôt cool en vrai il a un blindage qui n'est pas mauvais le canon est plutôt honnête même s'il n'est pas très précis le super parsing est bon parce que les obus ne coûtent pas cher mais on peut facilement passer à la gold donc ça peut devenir peu intéressant au bout d'un moment après vous n'avez pas non plus beaucoup de choix des fois Wargaming remet potentiellement en vente et bien le SM50T qui est un char qui est très bon je trouve pour un char qui a un matchmaking préférentiel je pense que c'est l'un des meilleurs chars que l'on peut avoir en tier 8 pour justement farmer des crédits parce que les obus ne coûtent pas cher le char est mobile bon il est gros mais franchement pour Rotate etc il est très très bon en tier 8 on a aussi le M6A2E1 qui est bon par contre lui pas très très bon je trouve qu'il est assez pas médiocre mais les gens ne savent pas trop où le pen parce que c'est un char qui a été donné pour les bêta testeurs je ne suis même pas sûr ou alpha testeurs je ne sais même plus donc voilà il est rare on ne sait pas trop où viser pour le pen mais en termes de stats ce n'est pas la folie non plus et à part ça en tier 8 on a aussi le Yachtiger 8-8 qui est un char pas trop mauvais mais il est extrêmement pâteau extrêmement lent il a un bon canon mais on le voit quasiment plus sur le champ de battle et je pense qu'il est un peu obsolète vu la metagame actuelle qui est quand même globalement assez rapide il faut avoir des char qui peuvent Rotate facilement c'est le cas avec le T-34-3 que pilote un artiste qui est quand même pour un char qui a un matchmaking préférentiel très bon on a un char qui a un DPM plutôt correct avec un 122 mm une pénétration pas forcément très bonne mais la hit fait le café on a une précision qui est clairement pas folle c'est vraiment le gros défaut du char mais en moyen close range ça fait vraiment le taf donc globalement vraiment à part les moins 6,5 de dépression qui posent vite fait enfin ça peut vite fait poser problème franchement le char est clairement correct et si un jour il revient dans la boutique n'hésitez pas à l'acheter si jamais vous voulez un char à MM préférentiel en tout cas pour l'instant 3000 de dégâts et 2200 d'assist ce sportif pour l'instant il roule sur tout le monde puisqu'il a juste fait un tout droit dans la base ennemi en cédant un peu des obstacles pour faire un peu de hold down puisque au final le T-34-3 en MM contre 8,7 ça tente plutôt pas trop mal au niveau de la tourelle ça a même une très bonne tourelle donc c'est plutôt intéressant la caisse c'est pas ça mais honnêtement si on arrive à jouer un peu avec les éléments du décor pour jouer avec la dépression qu'on a qui est pas folle mais qui permet quand même de faire un peu de hold down et bien le char le char pardon devient vraiment très très bon donc c'est plutôt intéressant sur ce combat là et on voit qu'ici il reste seulement deux artis le T-20 et quelques tier 8 qui ont réussi à pousser la vallée mais encore une fois la vallée si on n'arrive pas à la pousser rapidement on se fait directement prendre à revers c'est ce qui va être fait par ce parti je pense d'ici peu de temps tandis que le T-20 est en train de d'outplay son ami Tiger vraiment je sais pas trop ce qu'il fait le Tiger mais c'est pas très grave on a encore un Scorpion en défense base mais là il reste 600 HP en face contre 4676 donc autant vous dire que la game est plutôt pas trop mal lancée et Smartied a quand même fait une très bonne partie on voit encore une fois ici la précision de mouvement qui est absolument dégueulasse sur ce char on a quand même 0,4 je crois que je l'ai dit en dispersion quand on est full focus donc vraiment passer des tirs de loin ça relève de la chance on va pas se mentir en plus avec la pénétration qui est pas très bonne à la paix bon peine un char lourd tir 8 ou tir 9 même de loin même de flanc des fois bon ça passera pas d'où le fait de prendre un peu de hit en tout cas quelques tirs loupés ici c'était des tirs assez assez compliqués à mettre pour un canon qui est aussi peu précis bien sûr mais au final bon ça va le faire le Scorpion qui loupe son tir et Smarties qui va prendre le kill sur le UDS sans problème il reste seulement le Kair Narvon bon moi j'aurais potentiellement YOLO parce qu'au final on a quand même 600 HP mais après on sait jamais parce que si Sedali n'arrive pas à assurer un seul tir et que Kair Narvon a quand même un bon DPM on peut potentiellement mourir donc faut pas non plus être trop naïf la bonne peine avec le bon low roll qui va être fait sur l'autre caisse et puis du coup on finit sur 5 piles de dégâts 2200 d'assist et 6 kills donc plutôt une game très clairement honnête pour le 34-3 donc voilà pour la petite vidéo concernant les chars premium à matchpacking préférentiel j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura un petit peu aiguillé sur les choix possibles et potentiels à faire même si actuellement Wargaming est plus vraiment dans la politique de chars à et même préférentiel ils ont vraiment complètement arrêté de les mettre dans la boutique et on en voit de moins en moins au fur et à mesure je pense qu'on en aura quasiment plus vraiment des chars de collection puisque par exemple le KV5 on le voit quasiment pas après le KV5 n'est pas forcément le meilleur char mais il est quand même marrant à jouer donc voilà pour la petite vidéo j'espère encore une fois que ça vous aura aidé c'est François et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne matinée peu importe et à la prochaine ciao